Les véhicules répondant aux normes antipollution à partir d'Euro2000 sont équipés du système de diagnostic embarqué EOBD. Avec ce système, les calculateurs sont capables de détecter une anomalie entraînant des émissions polluantes supérieures à la norme. Lorsqu'une telle anomalie est détectée, le calculateur allume un voyant spécifique au tableau de bord appelé Voyant1000 ou VoyantEOBD. Le calculateur d'injection effectue un diagnostic permanent des circuits électriques des éléments qui lui sont attachés. En cas de panne électrique, le calculateur d'injection allume les voyants d'alerte injection. Certaines pannes électriques peuvent entraîner une pollution accrue. Ces pannes concernent notamment les éléments suivants, les injecteurs, l'électrovanne de purge canistère et l'allumage. Si le défaut est constaté durant trois roulages consécutifs, le voyant EOBD s'allume. Le système EOBD diagnostique en permanence les ratés de combustion, c'est-à-dire les combustions de mauvaise qualité. Pour cela, le calculateur d'injection utilise le capteur volant moteur et sa cible. Le calculateur analyse le signal du capteur et en déduit le couple moteur. Un raté de combustion se traduit par une chute de couple moteur. Un faible raté de combustion est considéré comme polluant. Le voyant EOBD s'allume fixe si le défaut apparaît durant trois roulages consécutifs. Un raté de combustion important est considéré comme destructeur pour le catalyseur. Le voyant EOBD clignote alors immédiatement pour alerter le conducteur. Le système EOBD diagnostique l'efficacité du catalyseur pendant le roulage. Le test du catalyseur consiste à faire varier la richesse. Le calculateur observe alors le signal de la sonde à oxygène aval qui est monté à cet effet. Si le catalyseur est en bon état, le signal de la sonde aval est stable. Si le catalyseur est dégradé, le signal de la sonde aval se met à osciller. Un défaut constaté durant trois roulages consécutifs allume le voyant EOBD. Le test du catalyseur s'effectue une fois par roulage. Un vieillissement de la sonde à oxygène se traduit par un temps de réponse ralenti. Le test de la sonde à oxygène amont s'effectue une fois par roulage. Le calculateur d'injection effectue un contrôle du signal de la sonde à oxygène amont et vérifie la période du signal. Si la période du signal est trop importante durant trois roulages consécutifs, le voyant EOBD s'allume. Le calculateur d'injection ne peut effectuer les tests EOBD que lorsque les conditions requises sont réunies. Reportez-vous un manuel de réparation pour les identifier. D'autre part, un certain nombre d'apprentissages est nécessaire. Pour conclure, certains systèmes permettent d'effectuer le diagnostic de la sonde à oxygène amont et du catalyseur en atelier. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel capteur est utilisé pour le diagnostic du catalyseur ? Quand le calculateur effectue-t-il un test du catalyseur ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Avec le système EOBD, les calculateurs sont capables de détecter une anomalie entraînant des émissions polluantes supérieures à la norme. Certaines pannes électriques peuvent entraîner une pollution accrue. Si le défaut est constaté durant trois roulages consécutifs, le voyant EOBD s'allume. Le système EOBD diagnostique les ratés de combustion à l'aide du capteur volant moteur et de sa cible. Le système EOBD diagnostique l'efficacité du catalyseur pendant le roulage. Un défaut constaté durant trois roulages consécutifs allume le voyant EOBD. Un vieillissement de la sonde à oxygène se traduit par un temps de réponse ralenti. Le calculateur d'injection ne peut effectuer les tests EOBD que lorsque les conditions requises sont réunies.